Musique J'écris en marisconde, je veux dire que je n'ai pas de langue, ni français, ni créole. Je forge, j'invente musique et son et sens. C'est de moi que ça vient, de personne d'autre. Un monument de la littérature mondiale s'en est allé ce 2 avril. Née Maryse Buccolon en Guadeloupe, elle a vécu en métropole en Afrique et aux Etats-Unis. En plus de 40 ans de carrière, elle a écrit plus d'une trentaine de romans, une dizaine de pièces de théâtre et tout au sens d'essais sur la littérature, le colonialisme et l'esclavage. Prix Nobel alternatif en 2018, c'était une femme exceptionnelle, libre et honnête, un esprit éclairé, une amie indéfectible et une enseignante attentive. Bienvenue à tous dans cette émission spéciale dédiée à la mémoire de Maryse Condé. Et à mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir Françoise Vergès, autrice, politologue de formation universitaire et spécialiste de l'esclavage et amie de Maryse Condé. Françoise, merci d'être là et bienvenue sur notre plateau. Bienvenue chez vous pour cet hommage. Je propose, avant de commencer, un extrait d'un entretien que j'avais eu le plaisir de conduire chez elle avec celui sans doute qui la connaissait le mieux, Richard Philcox, son second mari depuis 1968. On l'écoute. Maryse est une femme sans concession, sans compromis. Elle ne cède pas aux pressions politiques, sociales. Elle est d'une sincérité incroyable, vraiment. Et tout ça, c'est traduit dans ses romans. Ça se voit tout de suite. Elle a une connaissance de la vie contemporaine qui est très forte. Elle est forte en musique aussi, puisque la musique joue un rôle constant dans ses romans. Le cinéma aussi, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque roman de Maryse pourrait être adapté au cinéma très facilement. Et donc, c'est cette connaissance, comme Maryse a, de tout ça, qui est dans ses romans. Françoise Vergès, avant de parler de son oeuvre, vous qui étiez d'abord son amie, dites-nous, qui était-elle, vraiment ? Une femme courageuse, attentive, qui cultivait l'amitié, qui était aussi attentive au monde, d'une grande curiosité, très grande curiosité, qui l'amenait justement à vouloir comprendre le monde et les choses et elles-mêmes. Oui, absolument. Et c'était aussi une femme en 40 ans de carrière. Maryse Condé a laissé une oeuvre immense qui abordait beaucoup de thématiques, d'ailleurs celle dans laquelle vous vous retrouviez toutes les deux. Je parle de l'esclavage, du colonialisme et du racisme. Comment définirez-vous son style, finalement ? Elle qui disait écrire en Maryse Condé. Je dirais qu'écrire en Maryse Condé, c'est essayer d'être le plus près de contradictions aussi et de conflits internes, c'est-à-dire de ne pas céder à une certaine héroïsation facile, à une idéalisation facile. C'est d'essayer vraiment d'aller au plus fond du cœur et des sentiments qui peuvent agiter les personnes, à la fois avec tendresse et en même temps en en montrant justement peut-être les limites, les échecs, les erreurs. – Et c'était aussi une femme engagée et qui utilisait sa littérature comme une arme finalement. – Oui, on le sait, à travers Ségou, à travers Tituba, Sorcière Noire de Salem, à travers En interne dans la montée des eaux, enfin tous ces romans aussi sont à la fois une histoire, enfin un récit, c'est une grande conteuse au sens vraiment profond du terme et en même temps nous fait découvrir une question profonde, une question qui vraiment s'adresse à toute l'humanité et à travers cela, elle la dégage, la met en avant et puis elle était, comme vous le dites, très engagée. N'oublions pas qu'elle a été la présidente du premier comité pour la mémoire et l'esclavage qui a fait un travail énorme en 2004, nous étions les premiers, face à beaucoup de conflits, d'oppositions, il y avait quand même encore beaucoup de gens qui refusaient d'admettre que la traite et l'esclavage étaient des crimes contre l'humanité. Donc Vaman l'a engagée, elle a été aussi une indépendantiste, elle voulait l'indépendance de son pays, la Guadeloupe. – Ah bah oui, mais parlons-en justement, parce que parmi ces malentendus, elle a plusieurs malentendus justement qui émaillent comme ça sa vie. Le premier malentendu c'est avec la Guadeloupe finalement, elle n'a jamais eu la reconnaissance finalement auprès de son île. – Elle percevait qu'elle n'avait pas la reconnaissance qu'elle voulait, elle aimait vraiment ce pays, elle le disait toujours. Quand elle reçoit le prix Nobel, elle dit je suis vraiment heureuse d'avoir mis mon île, la Guadeloupe, vraiment sur la scène du monde, mais elle ne se sentait pas effectivement suffisamment aimée. Elle a quand même reçu un magnifique hommage et une réception après son prix alternatif, son prix Nobel alternatif. Et là elle s'est réconciliée, il y a une réconciliation. – Alors l'autre malentendu c'est la France. Là on a entendu qu'il y aura manifestement un hommage national. On a l'impression qu'en France finalement, oui d'autres écrivaines américaines notamment, je pense à Maya Angelou, Tony Morrison etc. qui ont leur valeur exceptionnelle évidemment, ont eu plus de place que Marise Condé. – Oui, il y a un grand malentendu de la France envers les auteurs noirs et autrices qui vont être reconnus à l'étranger et puis finalement peuvent être reconnus en France une fois qu'ils sont décédés malheureusement. Et ça, Marise en parlait énormément. Et aujourd'hui je suis effectivement pour le fait qu'on lui rende des hommages, mais pas pour la transformer non plus en une espèce de petite dame. C'était quelqu'un qui était vraiment très ironique. – Caustique. – Vraiment, vraiment, caustique. Il n'avait pas sa langue dans sa poche comme on dit. Il avait de fortes inimitiés et de fortes amitiés et qui était tout à fait capable de le dire. – Absolument. Et alors je propose qu'on écoute parce que le troisième malentendu finalement c'est l'Afrique, mais l'expérience qu'elle va transformer. Je propose qu'on l'écoute d'ailleurs. L'Afrique, on se souvient de son livre souvent considéré d'ailleurs comme un chef-d'oeuvre de la littérature africaine. Je pense évidemment à Ségou, publié en 1984. Alors on va l'écouter dans cet entretien-là et on en parle juste après. – Elle a été négative parfois, mais dans l'ensemble, sans l'Afrique, je ne serais pas moi. Et maintenant, je comprends que ce qu'elle m'a donné m'a permis de devenir ce que je suis, m'a aidé à comprendre le monde et à me comprendre et à me situer dans la lignée du monde, dans le monde. C'est grâce à l'Afrique. Si j'existe. – J'ai trouvé ça absolument magnifique, Françoise Vergès. C'est grâce à l'Afrique, si j'existe, elle finit par dire. – Oui, parce qu'elle a cette recherche qu'on voit dans La vie sans phare et dans les Rema Connon, même si c'est une fiction, d'aller chercher quelque chose en Afrique et l'Afrique lui refuse cela. Mais l'Afrique lui donne autre chose. L'Afrique lui dit, oui, tu as ta part africaine, mais tu n'es pas non plus complètement l'une de l'autre. Mais c'est OK, ça va, il n'y a pas de problème. Et elle va énormément recevoir. N'oublions pas aussi qu'elle a longtemps travaillé à présence africaine, qu'elle était une grande critique littéraire, qu'elle était une grande amie d'Alioun et Christian Diop. Donc elle a un lien très fort au continent africain. – Très fort avec le continent. Alors un autre continent où finalement elle sera heureuse, j'ai envie de dire, c'est l'Amérique. Et on le voit dans votre très beau documentaire réalisé justement avec Jérôme Sesquin. C'était en 2011, où elle finit par être heureuse. Je propose qu'on l'écoute d'ailleurs. – Je n'ai pas tellement envie de me vanter, mais je suis heureuse quand même de voir que les 20 ans que j'ai passés à New York, aux États-Unis, pardon, c'était une façon de faire entrer la littérature francophone dans le cursus universitaire, faire comprendre qu'elle est riche, elle est belle, elle est plurielle, et qu'il faut absolument la connaître, l'aimer. – Françoise Vergès, à Columbia, elle était heureuse manifestement. – À Columbia, elle était heureuse. Moi, j'ai aussi, quand j'étais à Berkeley, elle était là aussi, elle enseignait, donc on s'était beaucoup revu. Elle avait des étudiants qui l'adoraient, qui l'adoraient, il y a eu des thèses faites sur elle, des maîtrises faites sur elle, alors que des livres, des livres ont été édités, des collections d'articles. Donc elle était vraiment au cœur d'une vie intellectuelle et culturelle qui aimait risconder cette importance qu'elle a écrit, alors qu'effectivement, en France, c'était beaucoup moins important. Elle a été vraiment très, très accueillie, elle a été très aimée. – Très aimée là-bas. Je propose à présent que vous nous parliez justement de vos coups de cœur à vous, parce que la bibliothèque est immense, on a tous et toutes un livre préféré. Peut-être en quelques mots, ce que vous, vous avez aimé, je vois la vie sans phare, évidemment. Et pourquoi vous avez aimé ça ? – La vie sans phare, parce que justement, c'est un peu ce que aussi Richard, son époux, disait, et ce que nous avons dit, elle est sans phare. C'est-à-dire qu'elle creuse au fond d'elle-même, elle ne veut pas s'idéaliser, elle ne veut pas dire j'étais qu'un canepien, elle montre ses erreurs, elle montre des passions qui l'ont parfois amenée à des... Je veux dire, voilà, on l'accusait de ceci et cela, elle me dit, mais non, mais c'est comme ça, voilà. Et ça, j'ai aimé, c'est qu'elle parle très bien aussi des pertes qu'elle a eues, de ce qu'elle a eu à affronter comme femme noire très jeune, avec plusieurs enfants, et d'avoir à partir d'un pays à l'autre, d'aimer passionnément des hommes qui ne vont pas tous la traiter très bien, jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle rencontre Richard à Saint-Louis du Sénégal et que là, une autre vie, une nouvelle vie, s'ouvre avec l'homme qui est resté avec elle jusqu'au dernier jour de sa vie. Oui, absolument. Magnifique, la vie sans phare. Et puis lisez tout, Marie-Scondé, parce qu'absolument, tout est magnifique. Merci infiniment pour cet hommage. Françoise Vergès, merci d'être venue sur ce plateau. En attendant, le peut-être et sans doute l'hommage national qui lui sera rendu, en attendant, je pense que la patrie de ses lecteurs et lectrices lui sera à jamais reconnaissante. Merci beaucoup, Maryse. Merci. Je crois que la culture antiaise est une culture composite et tout à fait originelle. Sous-titrage ST' 501